bonjour et bienvenue à vous j'espère que vous allez bien j'espère que votre été se déroule au mieux pour vous nous allons regarder donc il reste deux signes scorpion bélier donc je vais tirer au sort nous allons donc regarder les énergies qui vont du 15 au 31 juillet je préférais faire cette petite vidéo intermédiaire plutôt que de faire les énergies du mois d'autre parce que je trouve personnellement que c'est un petit peu trop tôt voilà donc je réaliserai les vidéos en bas la semaine prochaine allez on y va tout de suite alors bélier au scorpion scorpion j'en étais sûre figurez vous les scorpions qu'hier j'ai réalisé votre tirage j'ai fait à peu près 25 minutes de vidéos et la vidéo n'a pas tourné donc je vais tout recommencer aujourd'hui donc voilà donc je serais curieuse de voir si dans le tirage que je vais vous faire aujourd'hui il y a des cartes qui ressortent en tout cas de mémoire il y avait un magnifique cavalier de bâton il y avait deux fois le 9 de deniers porteur de bonnes nouvelles et d'abondance et de prospérité il y avait toujours ce 7 d'épées qu'on revoit souvent depuis le mois de novembre quand c'est pas le 5 c'est le 7 des épées etc etc bon j'ai pas tout retenu voilà avec les horoscopes magnétiques d'Isa vous aviez un message important qui vous invitait à être dans l'instant présent et aussi l'oracle du phénix qui vous disait de faire le grand tri voilà je vais pas refaire tout le tirage d'hier mais juste voilà pour vous dire un petit peu quels quels cars sont ressortis et c'est que j'ai retenu c'est donc un tirage plutôt sentimental mais qui peut vous raisonner dans d'autres sphères de votre vie je ne vais pas détailler ici situation par situation selon vous soyez célibataire en couple en break en divorce et ou en triangulaire etc voilà je vous laisse le soin avec votre bon sens du discernement de voilà de prendre les énergies qui résonne pour vous il s'agit ici d'énergie donc à remettre dans le contexte de votre histoire alors on y va avec les horoscopes magnétiques d'Isa quelle est l'introduction de ce tirage aujourd'hui une partie de tes énergies voudrait rester seule alors ça c'était très flagrant hier aussi un grand besoin d'air pur besoin de se retrouver avec soi donc ouais il y avait ça aussi alors tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets ouvre toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre ok et ben c'est parti on va voir la suite maintenant on va regarder avec le tarot de marseille la version anglaise du tarot de marseille riderouette alors est ce que notre magnifique neuf de denis va ressortir et ce cavalier de bâton brûlant d'envie de fougue et de passion envie de vivre des plaisirs nouveaux envie d'aller à la découverte envie de sensations fortes etc est ce qu'il va ressortir notre cavalier de bâton alors pour les scorpions en solaire ascendant scorpion descendant scorpion et aussi une lune en scorpion et vénus vous avez votre vénus en scorpion ces messages sont vraiment pour vous particulièrement dans le domaine sentimentale aller pour nous voilà une autre que t'as que t'as que t'as que super ok génial alors ici pour certains d'entre vous il y a eu certainement probablement dans votre passé plus ou moins proche ou lointain enfin que sais-je en tout cas un sentiment de trahison probablement une situation qui vous a vraiment abattu mis vraiment voilà comme on le voit sur sur la carte ici on voit ce personnage à terre avec 10 épées sur lui donc c'est une carte qui est assez sombre bien sûr je vous rassure le reste est très lumineux mais voilà ici le sentiment d'un coup de poignard dans le dos en fait probablement par un proche ou des proches en tout cas probablement des défauts proches des personnes qui se faisaient passer des amis et qui en fait n'en étaient pas donc ils ont un peu usé de leur talent de beaucoup de stratégies aux envies beaucoup de stratégies ils ont je sais pas pourquoi je parle au pluriel j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs de personnes bref oui il n'a peut-être qu'une mais bon en tout cas il y a eu un certainement un très grand épuisement sur le plan du mental surtout un effondrement voilà c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de ressentiment donc ça a été la fin douloureuse d'une situation qui a pu générer beaucoup d'amertume bon ok mais ça on va dire c'est le passé c'était avant à l'instant présent on voit que beaucoup d'efforts sont en cours actuellement vous avez continué encore à faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir surmonter votre situation probablement sentimentale ou peut-être dans le domaine professionnel ou amical dans le domaine relationnel on est quand même plutôt ici sur un tirage certes général mais plutôt accès quand même relationnel sentimentale donc voilà ça y est j'ai oublié j'ai oublié quelque chose de l'eau de l'eau de l'eau donc de ce fait ici on voit qu'il y a beaucoup de victoire à l'issue par la force du courage dont vous avez fait preuve pour pouvoir surmonter justement ces épreuves que vous avez probablement vécu peut-être pas tous les scorpions évidemment mais ça peut être des épreuves plus ou moins importantes quand on a dit des épées ça peut être une petite épreuve passagère qui aura été pas assez bénigne mais il peut y avoir de grosses blessures pour d'autres scorpions ça peut être quelque chose qui était extrêmement violent un peu comme c'était la tour maison dieu qui était qui était tombé c'est à dire voilà donc c'était vraiment quelque chose de très fort pour certains et plus ou moins pour d'autres quoi qu'il en soit vous avez mené un combat vous avez aujourd'hui le commun à un retour de boomerang mais dans le temps en fait dans le bon sens c'est à dire que là un gloire à vous quoi c'est à dire que là du coup pas non pas parce que votre ego a pris le dessus et que par ego vous avez gagné parce que vous êtes battu pour pour sauver votre ego pas du tout là ici c'est pas l'ego c'est vraiment l'effort de vous avez fait preuve de je pense de grande compréhension aussi par rapport à la situation il y a eu probablement la compétition même acharné voilà mais il y a eu en quelque sorte dans ce combat avec l'autre ou les autres avec vous même aussi ça peut être un combat avec vous même de la négociation alors de la négociation de vous à vous peut-être avec votre propre dualité négociation peut-être avec la personne ou les personnes avec qui a eu un conflit puissant de ce fait vous avez pu faire un genre de contrat sorte de négociation pour pouvoir passer à autre chose ça peut être un contrat symbolique et l'issue de tout ça est formidable parce qu'on a quoi on a l'étoile l'une des plus belles cartes du tarot de marseille l'étoile qui parle de guérison et de guérison émotionnelle de je suis à ma place aujourd'hui je brille je brille de parce que je suis de par ma lumière intérieure et non pas par mon ego donc je suis à ma place je suis à ma juste place en fait ici je peux poursuivre mon idéal j'ai gardé mon cap j'ai été donc de ce fait guider par le divin par l'univers pour pouvoir en arriver on arrive aujourd'hui à cette aide inattendue de là-haut de l'univers de 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 l'univers qui vous apporte qui vous apportera si c'est encore en chemin si vous n'y êtes pas encore c'est pour bientôt clarté et vision grandeur de vue hauteur de vue par rapport à la situation du coup de l'inspiration de la flexibilité et donc de ce fait il ya comme un grand amour qui sera donné est reçu c'est une carte qui parle de bonne santé en fait de clarté et c'est une carte qui est entièrement spirituelle dans le 17 on retrouve ce chiffre 7 ce chiffre sacré qui est dit dans toutes les religions absolument toutes parce que le 7 c'est un chiffre tout aussi compliqué qu'aussi génial un chiffre de chance un chiffre bonheur de port bonheur si on veut qu'un chiffre qui parle de spiritualité c'est à dire que mais aussi le 7 c'est quand même les épreuves voilà donc tout au long de notre vie bien sûr on est confronté à des épreuves l'univers nous met sur notre route sur notre chemin des tas de trucs des tas d'embûches des tas d'épreuves et tant qu'on n'aura pas compris les signaux les messages quand on n'aura pas eu des clics l'univers nous remettra nous remettra sur notre route les mêmes les mêmes trucs qui font qu'on tourne en boucle on tourne en boucle vous avez l'impression de tourner en boucle on a l'impression de tourner en boucle on a l'impression que l'histoire se répète on a l'impression que n'avance pas on n'avance pas qu'on n'avance pas on comprend pas pourquoi on retombe toujours sur le même type de personnes on comprend pas pourquoi on retombe dans les mêmes addictions si on a envoyé etc et le 7 est magique parce que justement à un moment donné il nous met sur notre route un signal qu'il ya une possibilité de se sortir de ce marasme et là quand on en quand on a le déclic bim c'est tout l'inverse qui arrive ça y est l'univers quelque part nous amène sur notre route des choses beaucoup plus lumineuses comme par hasard tout un tas de bonnes nouvelles des situations financières qui étaient chaotiques qui se déclarent qui se déclarent etc pas de relations amoureuses pendant des années parce que vous êtes célibataire vous avez galéré etc à un moment donné de bim il ya le déclic de pourquoi pourquoi vous avez compris pourquoi en fait il n'y avait pas de possibilité durant x temps de faire venir à vous une personne dans votre coeur et tout d'un coup vous avez un déclic vous avez compris quelque chose et là par hasard il y en a plein qui arrivent sur votre route peut-être même trop beaucoup etc etc ou une et c'est la bonne enfin bref voilà tout ça ce sont des exemples tout ça pour vous dire que vous avez le 17 l'étoile en futur proche et que ça c'est donc extrêmement positif voilà j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu les premières cartes mais tout va bien tout est la ben on va continuer avec toujours le tarot de marseille mais dans une autre version on va regarder avec le golden black tarot le roi des deniers waouh alors hier vous aviez deux fois le neuf mais enfin là c'est le roi c'est quand même dans la continuité du tirage hier c'est à dire que là on passe carrément grade supérieur mes scorpions ah oui donc le roi de pentacle le roi des deniers c'est un peu c'est le père c'est celui qui le le quel pouvoir l'abondance n'a pas le pouvoir dans le sens ni des potines voilà c'est plutôt une belle personne c'est le papa c'est celui qui gère qui gère son entreprise qui gère sa famille qui gère son argent qui gère ce qui a de la valeur pour lui qui gère sa vie d'une manière générale qui est qui est rempli de fortes valeurs qui est dans une qui a une certaine intégrité une grande intégrité même voilà donc avec l'étoile comme on a guéri quelque chose on n'a plus besoin justement d'être dans l'ego dans le paraître etc dans des choses superficielles je dis pas vous l'étiez attention mais je dis qu'il a pu y avoir peut-être des périodes qui ont pu être compliquées et comme tout le monde à un moment donné c'est l'ego qui peut prendre le dessus etc on fait un peu usage d'une séduction mais un petit peu parfois excessive etc etc là le roi de pentacle il n'est pas dans ce genre de choses il n'est plus là dedans il a dépassé ça voilà super là maintenant vous avez le valet de pentacle donc on est vraiment dans les deniers oh le 5e on a vraiment des deniers de partout là alors ici en dessous de l'étoile il peut y avoir une petite période pas évidente évidente c'est à dire cette phase une période charnière avant de pouvoir atteindre l'étoile c'est des raisons émotionnelles il peut y avoir une sensation j'ai bien une sensation de pauvreté de perte d'avoir perdu quelque chose j'ai bien sensation c'est à dire qu'il ya plus de peur que de mal vous vous sentez appauvrir par quelque chose il ya quelque chose peut-être purement et simplement financièrement peut-être que les finances sont au plus mal en ce moment pour certains d'entre vous et donc voilà forcément matériellement parlant c'est compliqué pour justement pouvoir s'extérioriser vivre des choses nouvelles etc mais enfin quand même avec ce valet de pentacle qui est là qui vous apporte ce denier qui vous tend les bras avec ce denier qui apporte de nouvelles opportunités financières ce roi de pentacle au centre qui dit bien qu'ici c'est quand même l'abondance c'est le c'est quand même le succès plein alors dans le domaine sentimental ici c'est vraiment que il y a à la fois cette sensation de d'être comblé d'être à sa place et en même temps il ya quand même un petit effondrement ici mais qui passager qui est passager je vais recouvrir ici avec quoi on va rester sur le marseille alors ça peut aussi être le fait de se détacher avec les toiles justement de la matérialité enfin voilà de se détacher ah oui ça peut être pas mal ça en fait aussi l'histoire maintenant je comprends mieux avec les toiles aussi quand même les toiles elle est pure elle n'a besoin de rien d'autre elle s'estime elle a besoin de rien d'autre que que ce qu'elle a autour d'elle elle se satisfait elle se contente le petit plaisir de la vie elle est heureuse elle épanouie comme ça elle a pas besoin d'avoir une multitude d'affaires une multitude de meubles une multitude de choses d'habits de déco d'argent de trucs etc donc elle se déleste d'un certain nombre de choses étoiles pour pouvoir briller autrement que par justement l'apparence enfin toutes ces choses qu'on accumule dans une vie et en fait c'est probablement je dis bien probablement une invitation à vivre d'amour et d'eau fraîche j'ai envie de dire quelque part oui de vivre de vivre avec peu de choses et d'être comblé avec peu de choses en fait donc peut-être de faire le tri et oui comme l'avait dit hier l'oracle du phénix hier c'est vraiment il est grand temps de faire le tri le tri peut-être dans vos affaires le tri dans vos relations le tri dans ce que vous accumulez en fait ici c'est probablement les deux réunis l'étoile avec le cinq deniers c'est peut-être une accumulation de choses une accumulation peut-être de rencontres une accumulation de gens autour de vous une accumulation de femmes si vous êtes un homme une accumulation de relations une accumulation de trop trop plein trop plein émotionnel donc une invitation effectivement à le tri pour pour vous rapprocher de l'essentiel c'est vraiment le fait d'aller à l'essentiel on a un très beau valet de coupe un cavalier d'épée il ya beaucoup de personnes de courant personnage de cours 1 2 3 4 alors ici pour moi ça ça vient parler là clairement de personnes extérieures à vous là c'était vous là ici on a d'une part en termes de rencontres possibles parce que le valet des couples c'est quand même la nouvelle rencontre amoureuse ou alors si vous êtes en couple c'est de nouvelles émotions au sein de votre couple de nouvelles idées qui vont émerger pour pouvoir faire naître de nouvelles émotions en fait c'est la carte du nouvel amour donc nouvel amour soit une rencontre pour certains soit une amélioration dans votre couple quelque chose de nouveau de nouveau pardon équivalent assez rapidement ça peut aller très vite ok donc ça c'était pour la partie voilà on va on a regardé pas mal de choses avec le tarot de marseille on va regarder on va revenir avec notre oracle du phoenix il ya deux messages ici la méditation et l'europe est propice au changement la méditation ça va avec le fait aussi ici de vouloir d'avoir besoin d'être un petit peu seul comme on l'a vu dès le départ néanmoins pour les personnes qui se retrouveraient un petit peu dans une certaine forme d'isolement vous avez probablement certains d'entre vous connu une période plus ou moins longue avec l'ermite c'est à dire l'ermite n'est pas sorti là mais ça me fait quand même penser à ça et c'est génial parce que vous avez pu prendre un grand temps pour vous pour un grand temps d'introspection mais l'heure est venue peut-être de sortir un petit peu de cette phase là rester dans un état peut-être méditatif calme serein paisible mais en ne restant pas enfermé dans votre coquille voilà je crois que l'heure est venue aussi de vous ouvrir effectivement aux autres je vais vous lire les messages alors alors page 26 ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsède le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir essayer de commencer votre journée différemment pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles qu'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu trop de choses matérielles ici ou croyances qui vous en qui vous encombre le phoenix vous amène du nouveau dans votre vie c'est là devant vous vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre ce chemin qui est le vôtre l'étoile cette sensation de perte qui n'est pas grave parce que au contraire c'est une invitation à perdre des choses à vous dégager de certaines choses qui ne servent plus à rien et symboliquement ça va vous permettre justement de faire le tri en faisant le tri parfois dans ses affaires matérielles ça permet de faire le tri dans sa tête du coup de s'ouvrir à de nouvelles rencontres de nouvelles situations beaucoup plus significatives en fait ensuite la méditation tout le monde sait de quoi il s'agit mais les messages sont intéressants à lire quand même petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal il serait bien de vous abandonner à la méditation ou de prendre du temps seul pour vous voilà donc tout est lié un tout qu'on voit vraiment voilà une partie des énergies voudrait rester seul et ici il serait bon que vous passez du temps seul pour vous fermez les yeux fermez les yeux et demandez au phénix de venir vous guider en cela commencez par visualiser le phénix qui vous accompagne lors de cette méditation et laissez le vous emmener dans un voyage de rêve où il vous guidera pardon à travers votre imagination sans limite ne craignez rien vous êtes guidé et protégé par le phénix mais ce que j'ai envie de dire c'est que tout dépend de votre cas de figure pour moi pour les personnes qui ont pris déjà depuis depuis des mois ce grand temps mais de méditation comme je vous disais ce temps d'introspection l'heure est venue justement tout en gardant cet état méditatif de d'aller à l'encontre d'autres personnes à sortir de ça par contre pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail d'introspection l'heure est venue justement de se recentrer de prendre du temps seul pour soi voilà donc là clairement tout dépend de ce que vous avez vécu ces derniers temps vous allez vous reconnaître vous allez savoir si vous êtes plus dans l'une ou dans l'autre des situations ok donc là je vais vous inviter à penser à une personne la personne de votre coeur si vous en avez une si vous pensez à quelqu'un et cette personne on va regarder un petit peu ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas forcément en tout cas comment elle est vis-à-vis de vous à quoi elle pense à comment elle en est où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous je culpabilise elle y était hier soir quand je vous ai fait le tirage celle ci je culpabilise pour ma vie pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivant que faire comment sortir de tout cela je me sens impuissante ou impuissante à changer la situation est sortie hier celle ci donc elle revient aujourd'hui regardez ça vous parle alors vous pouvez aussi interchanger un c'est à dire que si ce message là ne vous parle pas du tout par rapport à la personne qui est en face de vous si vous pensez vraiment qu'elle n'est pas dans ce cas de figure mais par contre c'est vous qui culpabilisez par rapport à la personne vous pouvez absolument interchanger les messages bien sûr je rêve de toi tu es présent présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même s'il ne te dit pas les choses concrètement mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur et je viens vers toi je viens je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envie j'en ai besoin je suis prête je suis prêt prépare toi à m'accueillir de vos messages j'espère que ça vous parlera mes amis scorpions allez on va terminer ce tirage avec l'oracle de la tatou thérapie j'adore j'adore que j'adore la malice la satisfaction ça me parle aussi j'ai fait la photo du tirage d'hier donc je vais essayer des cartes comme ça en commun d'autres alors la malice nous voilà parti pour un petit peu de lecture je sais jamais aussi deviendra grand celui qui s'embrouille discret et en toute agilité obtient toujours ce qui lui plaît la malice est un art qui pour être appliqué ne peut être que réfléchi et mesuré si l'on veut obtenir des résultats tant espérés, il faut savoir ruser de toutes les possibilités, les plans, les stratégies tout est bon pour y arriver tous les domaines sont ici concernés, amour, travail, business achat, négociation, tu es loin tu es de loin l'allié sur qui on peut tous compter garde, quoi qu'il arrive le cap sur ton sens logique sur ta façon d'être la plus simple possible, la plus spontanée ainsi, tu pourras profiter de donner ton efficacité toute ton efficacité tu as de grandes capacités de perception que beaucoup peuvent sous-estimer garde pour toi toute ta malice le conseil de l'oracle de la tatu thérapie même si ta malice n'est plus approuvée ne sous-estime pas pour autant la malice des autres avant de te dévoiler cette carte te confirme toute la malice et ton intelligence ta malice et ton intelligence tu es et sera toujours assez vif pour trouver des solutions et des réponses les mots clés de cette carte sont deal, satisfaction, rapidité sur les autres fluidité, avoir du nid un petit dernier message avec l'oracle des anges il est là inconnu ah et oui, la peur de l'inconnu n'est pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons donc on termine quand même comme on a commencé avec ou comme on a développé ici la notion de peut-être ça peut faire peur de devoir prendre un temps pour soi d'introspection et pourtant c'est tellement bénéfique de prendre du temps pour soi si tu en as envie tu en ressens le besoin si ton intuition te dit oh là là, qu'est-ce que ce serait bien que je passe du temps seul qu'est-ce que ça me ferait du bien vraiment, là l'heure est vraiment venue de s'écouter et à l'inverse comme je disais tout à l'heure pour les personnes qui sortent de cette période-là de cette longue période d'introspection si l'heure est venue pour vous d'en sortir et d'aller à la rencontre d'autres personnes bien sûr c'est aussi place à l'inconnu donc là les anges vous invitent à ne pas enfin vous disent n'aie pas peur on veille sur toi les transformations sont là de nouveaux horizons arrivent pour toi n'oubliez pas que vous avez l'étoile avec vous qui veille sur vous et qui vous protège voilà mes chers scorpions je vous dis à très vite pour les énergies du mois d'août portez-vous bien très bel été à vous d'une page blanche j'ai un peu comme le coeur qui flanche et sur l'air d'une chanson douce simple petit coup de pouce j'ai juste un petit peu besoin de toi oh ma neige quel doux ma neige d'une page blanche comme chante-tu Marie d'une scène blanche serais-tu devenue du ciel tu tombes enfin tiens-tu bien tiens tu tombes bien caline-moi encore mon coeur si tu veux bien je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain de ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi je t'écris cette chanson-là mais ce n'est pas n'importe quoi ma chanson-là elle est pour toi gagne-moi encore mon coeur si tu veux bien je t'attendrai encore Jusqu'à l'été prochain Caline-moi encore Ton cœur si tu veux bien Je t'attendrai encore Jusqu'à l'été prochain Douceur coton Velours et blanc flocons N'ai-je que trop rêver de toi N'ai-je que trop attendu M'aurais-tu neige entendu Douce Marie douce Comment seras-tu vêtue Une dame blanche Serais-tu devenue Du ciel tu tombes enfin Tiendras-tu bien Tiens tu tombes bien Douce Marie douce Comment seras-tu vêtue Une dame blanche Serais-tu devenue Une dame blanche Serais-tu devenue Douce Marie douce Comment seras-tu vêtue Une dame blanche Serais-tu devenue Douce Marie douce Comment seras-tu vêtue Une dame blanche Une dame blanche Serais-tu devenue Une dame blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada